Soyez témoins, première diffusion sur la chaîne parisienne, le 22 juin 1956. Soyez témoins, une émission d'André Gillois. Comme nous vous l'avons annoncé ce soir, nous allons parler des inondations de janvier 1910. Et évidemment, j'ai reçu un grand nombre de lettres d'auditeurs me proposant leurs témoignages, étant donné que tous les parisiens ont connu ces inondations, ceux au moins qui vivaient en 1910, ce qui n'est pas une date tellement éloignée, et que même ceux qui n'étaient pas des sinistrés allaient voir les inondations. Je n'ai pu naturellement retenir que quelques témoignages. Je m'en excuse encore une fois auprès de tous les autres, auprès de tous ceux qui m'ont envoyé de véritables rapports, et même des documents, des photos, etc. Alors, je vais vous proposer d'écouter d'abord les quelques témoins qui ont bien voulu venir jusqu'à nous aujourd'hui, ensuite de quoi nous confronterons leurs témoignages avec les vôtres, puisque vous, Simone, et vous, Jean Verlet, vous étiez à Paris, vous, Jean Pierre Morphée, vous n'y étiez pas. Non, je n'étais pas né. Voici devant nous maintenant Mme Chalois, qui m'a écrit qu'elle avait assisté aux inondations de 1910, et qui veut bien nous raconter ses souvenirs. Je travaillais à mes marceaux dans une boulangerie près d'étoiles, et je portais le pain, et mes derniers clients étaient au bord de la Seine. Parce qu'à l'époque, on portait le pain chez les clients. Oui, le lait, le pain et les journaux, tout ça s'était porté à domicile. Le pain fendu et la pesée ? Tout, 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 petits croissants, tout. Alors, naturellement, la boulangerie du haut de l'avenue Marceau n'était pas touchée par l'inondation. Ah non, elle était trop haute. L'étoile, c'était un peu trop haute. Mais c'était vos clients qui étaient dans l'eau. C'était mes clients qui étaient au Quai de Billis, rue Lame-la-Utention. Autre cadéro, j'avais le prince de Monaco aux deux, et quand je l'avais servi, quand la Seine a commencé à monter, j'allais vite voir mon petit Zoive au pont de l'Alma pour voir la montée de l'eau. Et alors, quand l'eau est arrivée au coup, j'ai arrêté d'aller voir le Zoive parce qu'on parlait de faire sauter le pont. Ah bon, alors oui. Alors, comme je ne voulais pas sauter avec, j'ai donc arrêté d'aller du côté du pont et je suis venue à l'escalier de la rue de la Manutention porter mon pain. Et le jour que les inondations étaient le plus haut, je me suis trouvée au de l'escalier, toute saisie, de voir cette étendue d'eau. Au pied de l'escalier, il y avait au moins pas loin, jusqu'au tréteau. Les tréteaux sont encore assez hauts pour soutenir des planches. L'eau était presque au haut des tréteaux. Elle était toute noire. Et dans la Seine, elle courait à une vitesse formidable, en charriant toutes sortes d'objets. Enfin, j'ai même vu un bœuf qui avait tantôt le dos du côté de l'eau, tantôt les quatre pattes en l'air, des tonneaux. J'ai vu un arbre entier. Des armoires à glace. Non, pas d'armoires à glace. Moi, j'ai vu une armoire à glace. J'ai vu des planches. J'ai vu des planches. Enfin, toutes sortes de baraques qui avaient certainement été démolies. Mais ce qui m'a beaucoup fait, moi, de l'effet, enfin, c'était cette vitesse que la Seine allait, avec tout ce qu'elle charriait. Et puis, cet étendu d'eau qui allait dans tout le 15e partout. Auprès du Trocadéro, qui était, en ce moment-là, c'était pas le nouveau, c'était l'ancien. C'était un peu campagne, puisqu'on allait manger sur l'herbe. Il y avait des pelouses, des bosquets. Le long du Trocadéro, ça faisait une vraie plage, puisque c'était tout couvert d'eau partout. Et vous avez été amenée à apporter du pain au... J'ai hésité à descendre l'escalier, mais enfin, j'ai descendu l'escalier quand même. On me disait, mais descendez-donc, mais descendez-donc. Arrivé au bas de l'escalier, il y avait des planches. Et quand j'ai mis un pied sur la planche, ça bougeait. Je voulais plus avancer, moi. J'avais presque... J'étais pas rassurée, naturellement. Alors, il y avait deux militaires de chaque côté de ce petit ponton qui m'ont pris par le bras et qui m'ont emmené presque de force, parce que j'avais l'air vraiment ridicule d'avoir peur. Écoutez, j'avais 19 ans... J'avais 19 ans et je n'avais pas de soucis, je n'avais pas d'ennuis. J'étais jeune fille, je ne vivais que pour le soleil et puis notre petite vie de travail. Enfin, j'étais heureuse. Et d'aller sur ce petit ponton, vraiment, j'étais malheureuse. Je vous le dis franchement. Alors, j'ai donc été avec mes militaires et arrivé devant ma maison, où il était ma cliente à la fenêtre, qui faisait des ébats, qui causait, qui racontait. Je lui ai donné son pain par la fenêtre et je suis revenue sur mes escaliers. J'ai remonté et j'ai toujours regardé cette formidable scène qui était tout dans son désarroi, dans sa catastrophe. C'était quand même joli à voir, vous savez. C'était grandiose à voir, monsieur. Parce qu'on ne voyait plus rien de la scène. Ni pont, ni parapet, ni rien. On voyait que de l'eau à perte de vue. Eh bien, je vous remercie beaucoup de cette description très pédose. Vous n'avez pas de questions à poser à Mme Chalois ? Non, non, non. Vous êtes en désaccord sur l'armoire à glace, mais enfin, vous avez pu voir l'armoire à glace. Oui, parce que je vous assure que j'ai vu pas mal de choses. Enfin, forcément, ce n'était pas tous les jours pareil. Maintenant, Mme Chalois venait là seulement quelques heures par jour. Mais moi, j'habitais 54 quai de billets. Je voyais dans ça tout le temps. Alors, j'ai eu l'argent de l'armoire à glace que Mme n'a pas eue. Oui, parce que j'étais à mon travail et je ne pouvais pas... Vous avez su, alors, Mme, si vous étiez au 54 quai de billets, ces deux petits militaires qui ont été apportés avec la barque. J'ai entendu le petit caporal crier cet été pour moi. Ils ont été, ces deux petits militaires ont été au bord. Ils ont voulu s'approcher trop de la scène et comme il y avait un courant en radio de la caserne et des maisons, ces deux pauvres petits militaires ont été emmenés avec leur barque. Je ne sais pas si vraiment on les a retrouvés et où on les a retrouvés. C'est ce courant, moi, qui me fascinait, vous savez. Ah, c'était terrible. C'était, vous savez, une vitesse formidable, vous savez, je ne peux pas vous dire, j'ai vu la mer chez nous en Bretagne, puisque je suis bretonne, mais je n'ai jamais... Ce courant-là était formidable ici, c'était fantastique. Et je ne pouvais pas détacher mes yeux. Merci beaucoup, Mme Chalois. Au service, Mme Chalois. Sous-titrage Société Radio-Canada